Assez! Assez! Qui va là? C'est moi, madame. Entre, Raoul, et ferme la porte derrière toi. Qu'est-ce qui t'amène, mon petit Raoul? J'ai lavé la voiture, le café est prêt, ainsi que votre robe, madame. Ma robe, ma robe, mais avez-vous quand même remarqué ma bague? Sauf votre respect, madame, on ne peut pas la remarquer de par sa brillance, madame. Mais je devrais d'ailleurs être complètement couverte de tous ces joyaux. Je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Et ma robe? Pourquoi ma robe? Vous avez rendez-vous cet après-midi, madame, mais si vous voulez, je peux décommander... Avec qui? Ce charmant Antonio, madame. Et à quelle heure? 13h, madame. 13h? Quelle situation embarrassante. Allez, allez chercher la voiture. En cas de besoin, sonnez, madame. Il faut absolument que je me ressource, au moins pour une heure. J'y serai sur le champ. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Cher Antonio, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Oui, très chère-moi. J'ai pris une décision. Vous savez, ça n'a pas été facile, mais comme vous n'êtes pas à la hauteur de mes attentes, je dois vous informer que mon cœur s'est tourné vers le capitaine. Pardonnez-moi, cher Carla, mais je ne vous crois pas du tout. Vous n'êtes pas amoureuse du capitaine. En êtes-vous vraiment sûr? D'où vous vient cette assurance? Bonne chance, je ne vous crois plus. Vos paroles vous mentent au point que vous seules y croyez. Assez! Vous n'avez donc rien compris, imbécile? Vous êtes pauvre! Pauvre! Car la Franca-la-Vincente-Quitanio-Baldavra-Diobello ne peut s'unir à un pauvre. Pourquoi la pauvreté ferait-elle le sac à notre amour? Je ne vous crois plus du tout! Parce que... Oh, imbécile! Vous pouvez me frapper, me frapper à nouveau, mais votre cœur chantera toujours et toujours Antonio, je vous aime! Antonio, je vous aime! Antonio, je vous aime! Antonio, je vous aime! Carla, laissera-t-elle son cœur parler plutôt que l'avarice l'emprisonner? C'est ce que vous verrez dans le prochain épisode des Fusiles de l'Amour.